Bonsoir, ce soir je vais vous effectuer un tirage en correspondance avec le féminin sacré. Donc c'est un peu plus sa destination des femmes, quoique le féminin sacré s'adresse aussi aux hommes également. Donc tous les auditeurs seront bien entendu bienvenus pour écouter et pour apprécier cette guidance. Donc pour cela, j'utilise, je vais utiliser trois oracles différents. Donc l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fershild. L'oracle de la femme sacrée, je ne sais pas si vous voyez bien, l'illustration de Shushan Moussesian. Et Gemma Summers. Et l'oracle du féminin sacré de Megan Watterson. Donc là on a vraiment trois oracles dédiés au féminin sacré. Et par rapport à ça, je vais effectuer un tirage pour avoir une guidance relative au féminin sacré d'un point de vue général. Donc pour tous, correspondant à cette période. On a de magnifiques, de magnifiques images. Donc ça c'est le dos de l'oracle des rebelles sacrés. Et puis, on y va pour une première carte. Ensuite, une seconde. Donc j'ai choisi de faire un plan sur la table, donc par rapport au tirage, plutôt que de me prendre tout en entier. Pour qu'on puisse avoir un visuel un peu plus proche des cartes. Donc là, le dos de l'oracle de la femme sacrée. Voilà, c'est un peu plus simple. On a beaucoup de rouge en fait avec le féminin sacré. Du rouge et du jaune. Et donc là, c'est le dos de l'oracle du féminin sacré de Megan Watterson. Vous voyez, donc on a beaucoup de rouge, orangé par rapport à ces oracles-là. Et donc voilà, je choisis celle-ci. Donc nous sommes le 6 avril 2021. Et nous allons effectuer donc une guidance concernant le féminin sacré. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'on fait un focus sur la perfection de votre vie. Donc là, il y a des attentes fortes. Il y a des attentes fortes, même pour le masculin. Mais pour le féminin, là particulièrement, il y a des attentes d'être en adéquation, d'être bien alignée avec sa vie. Et on a peut-être des attentes parfois qui sont trop fortes, qui ne sont pas forcément réalistes. Et du coup, on nous montre, on nous dit qu'on cherche la perfection, que la perfection n'existe finalement pas. Sauf que, bien sûr, on peut chercher, c'est tout à fait louable, on peut chercher à l'atteindre. On peut chercher à atteindre un meilleur soi-même, un meilleur développement possible pour être bien aligné, pour que ça vibre pleinement avec soi. Parce que, probablement, qu'actuellement, on ne se sent pas sur notre chemin. On se sent en décalage. Un pied à droite, un pied à gauche, mais pas sur la ligne droite. Et c'est beaucoup actuellement pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes, mais même des hommes finalement. Mais voilà, chez le féminin, c'est particulièrement marqué, avec des attentes un peu déçues, avec de l'impatience. Enfin, c'est ce qui ressortait notamment de la guidance que j'ai effectuée hier, avec l'oracle Vintage Wisdom. On poursuit. Alors là, on a la carte de vivre la douleur. Dans les moments de douleur, je quête avec courage l'essence de mon âme qui est claire, pure et lumineuse. Donc, la douleur, elle est inévitable. On ne peut pas s'échapper d'elle, finalement. Si on l'occulte, elle revient en force. Elle nous revient de plein fouet, en plein visage, de façon brutale. Il faut la vivre. Il faut la vivre pour pouvoir la transcender, pour pouvoir la dépasser. Et notamment, s'il y a des choses qui sont bloquées, dues à votre karma ou pas, il est important d'accepter, d'accueillir cette douleur, afin de la soigner. La douleur fait partie de la vie. Comme je vous disais, elle est inévitable. Bien entendu, il y a des personnes qui vont la vivre de manière plus ou moins forte, de manière plus ou moins prononcée. Là, actuellement, on nous fait part du fait qu'il y a de la douleur, qu'elle existe et que nous ne devons pas l'occulter. Si nous l'occultons, elle arrive et elle nous blesse et elle peut nous fracasser. Et vraiment, on porte les marques ensuite sur le visage. Vous voyez là, cette femme, elle a même la fatigue et un peu finalement de désespoir par rapport à la situation. Elle est dans une forme d'acceptation. Même si c'est compliqué, elle sait qu'elle doit faire face. Faire face à la souffrance, faire face aux chagrins, faire face aux blessures, faire face aux incompréhensions. C'est ce qui se passe, il y a beaucoup d'incompréhensions actuellement. Et les femmes en sont peut-être davantage victimes que les hommes. Vous voyez cette situation du gouvernement qui nous donne pour directive de garder les enfants à la maison et de faire la scolarité. Alors, je ne veux pas tomber dans les clichés, dans les représentations, mais soyons honnêtes. Il y a davantage de femmes qui vont prendre ces responsabilités que de faire les devoirs à la maison. Elles vont être plus présentes par rapport aux enfants que peut-être que les hommes. Je voudrais pouvoir faire un sondage, mais je pense ne pas me tromper quand j'avance cela. Et donc, il peut y avoir de la douleur à gérer tout ça, par le biais du télétravail peut-être, par le biais de, voilà, par rapport à des situations qui sont vraiment inconfortables aujourd'hui. Et donc, voilà, le féminin peut être chamboulé par rapport à tout ça. Être présent avec les enfants, être présent au domicile, être à leur écoute, devoir porter, prendre ce rôle d'enseignant, c'est ce qu'il nous est demandé. Et à contrario également, il nous est demandé de travailler, de travailler, de se rendre disponible pour son employeur. Comment ne pas vivre la douleur ? Je vous pose la question. Donc voilà, on est en plein dedans. Et donc, pour finir, nous avons une guidance. Donc là, avec l'oracle du féminin sacré, nous tombons sur la carte. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être mal prononcer, puisque je ne la connais pas, je ne la connais pas bien. Donc, Maï Bago. Donc, c'est une divinité, une figure féminine qui est représentée par la sainte guerrière. Elle tient dans sa main une épée et donc, elle se positionne en tant que guerrière. Je suis une guerrière, mais c'est la guerrière de l'amour. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. Alors, cette carte, elle est là pour vous apporter une guidance. Une guidance par rapport donc au fait de, voilà, j'ai ce féminin en moi, mais j'ai aussi ce masculin en prenant la position de guerrière dans ma vie. Mais attention, guerrière de l'amour et pour l'amour. C'est la foi vers cette vibration haute qu'est l'amour. Pas faire la guerre pour le mal, ni pour la malveillance, mais la guerre pour les choses positives, pour que des résultats positifs s'annoncent. Donc, avec cet oracle du féminin sacré, vous avez un livret qui est bien conçu et qui renvoie chaque carte. Et notamment là, si on recherche pour My Bago, on va avoir un petit descriptif et il me semble une prière. Donc, je vais effectuer ma petite recherche. Alors, le sommaire. On n'a pas de sommaire. Donc, c'est fait très certainement par ordre alphabétique. J'y suis presque, My Bago. Donc, qui est-elle ? On va s'intéresser à elle. My Bago représente l'ingéniosité et le courage mystique issus de l'engagement et de la profonde dévotion. Elle est née au XVIIe siècle, dans ce qui est aujourd'hui Amritsar, au Punjab, à l'époque du dixième gourou Gobind Singh. Alors là encore, je ne sais pas si je prononce bien. Elle grandit en fervente Sikh et fut entraînée par son père à manier l'épée. Voilà pourquoi elle porte l'épée. De manière à défendre le dogme Sikh sans attaquer. Donc, on est dans la défense, mais on n'est pas dans l'attaque. C'est important. Donc, pour dire un guerrière de l'amour, on est dans la défense, dans la protection, mais pas dans l'attaque. Quand elle atteignit l'âge adulte, son village fut menacé par les forces mongoles. Elle apprit que les kalsa, ou guerriers saints enrôlés par le gourou pour défendre les Sikhs, avaient été vaincus et battés en retraite vers leur village. Mai Bago prit son épée et partit de village en village pour convaincre les guerriers saints de repartir protéger le gourou contre l'armée mongole en progression. Elle réunit 40 hommes pour combattre à ses côtés. Le 29 décembre 1705, la petite troupe de courageux guerriers Sikhs partit protéger l'héritage de leur religion à la bataille de Mukhtar avec Mai Bago à leur tête. Elle fut la seule survivante. Le gourou Gobind bénit ses 40 hommes et les déclara Shalimukht, ou les 40 libérés. Mai devint le garde du corps personnel du gourou, vêtu de l'uniforme masculin jusqu'à sa retraite, dont elle passe à les dernières années, plongée dans la méditation. Mai Bago est considérée comme une grande guerrière sainte Sikh. La maison où elle passe à ses dernières années en méditation a été convertie en Gurdwara, un lieu de vénération Sikh. Son épée et son mousquet sont exposées comme sainte relique et comme symbole du courage ardent qu'elle a montré dans sa dévotion au gourou, sauvant ainsi la religion Sikh de l'extinction. Donc, on nous précise que lorsque l'on choisit cette carte, la dévotion nous enracine et nous permet de voir combien de ressources nous sont disponibles. Elle élève notre perception pour laisser le royaume spirituel nous imprégner d'une lumière, d'une force et d'une énergie plus grandes que les nôtres. La dévotion est l'action que nous nous sentons obligés d'entreprendre pour démontrer notre engagement dans l'amour. Le pouvoir de la dévotion de Mai Bago réussit à conserver la religion Sikh. La tâche semblait impossible. 40 Sikhs contre toute une armée moghole. Mais ce qui n'est jamais arrivé auparavant devient possible par la dévotion véritable et la force de l'amour pur. Mai est la guerrière sainte qui nous rappelle de nous consacrer entièrement à ce que nous aimons. Le courage, alors, ne demande pas d'effort. Ce n'est pas quelque chose à cultiver. Le courage est ce que l'engagement dans l'amour nous impose. Consacrez-vous totalement à ce qui vous touche de près, à ce qui est dans votre cœur. Et la force, le soutien, le courage d'accomplir la tâche émergeront en vous. Donc, on nous fait une petite préconisation de méditation avec cette question. À quoi suis-je engagée de tout mon être ? Vous pouvez très bien méditer là-dessus. Prendre un temps d'un quart d'heure, par exemple. Donc, seul, méditez. Et vous posez cette question et vous aurez les réponses. Vous aurez les réponses de manière fluide. Et vous pouvez également porter l'intention. Je suis une guerrière de l'amour. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. Donc, vous voyez, par rapport à cette guidance, vous avez finalement, pour récapituler, donc actuellement, le féminin est bousculé par des attentes fortes de pouvoir s'aligner parfaitement et d'avoir une vie plus harmonieuse, en adéquation avec ce qu'attend, finalement, notre âme. Il est nécessaire et même inévitable d'accepter et de vivre pleinement la douleur, les souffrances et ce qui nous est présenté. On n'a pas le choix. On doit passer par là. Cependant, on ne doit pas subir. On doit trouver la force et le courage. On peut s'aider de la force de May Bago, qui était une sainte guerrière, qui assumait son côté masculin. Pour développer un féminin sacré. Donc, être guerrière, oui, mais pas pour attaquer, pour défendre, pour se protéger et pour véhiculer des vibrations hautes, telles que celles de l'amour. Donc, là, le féminin, il doit s'allier aussi des énergies du masculin pour pouvoir aussi accepter, faire face à la douleur avec courage et avec force. L'accepter également avec douceur, avec son féminin, pour développer son féminin sacré. Donc, vous pouvez très bien méditer à quoi je suis engagée de tout mon être pendant une quinzaine de minutes. Et puis, formuler des intentions telles que « Je suis une guerrière, mais une guerrière de l'amour ». Et cette phrase aussi très jolie, très belle, qui est « Ma dévotion attire les ressources et le soutien ». Vous allez attirer à vous si vous prenez conscience de tout cela et si vous formulez intentionnellement et de façon pure avec le cœur toutes ces intentions, eh bien, les bonnes vibrations viendront à vous. Donc, voilà pour cette guidance du féminin sacré du 6 avril 2021. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions et à partager également ma vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.